C'est Commentaire Libre, édition de la mi-octobre, avec aujourd'hui Yves Arthée. Bonjour Yves. Bonjour. Et Christophe Lusset. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry. Les plus perspicaces, les plus fidèles et les plus attentifs d'entre vous se demandent sûrement où est cassé Jefferson des Sports. Il est en planque à l'Elysée ou dans les parages. Attendant, comme beaucoup d'entre nous, un remaniement qui vient, qui ne vient pas, qui viendra, qui ne viendra peut-être pas. Qui viendra un jour. Qui viendra bien un jour. Mais qui a été reculé de Ranner, qui devait se produire hier, nous l'avions entendu toute la journée, qui devait se produire ce matin, qui finalement se produira très certainement vendredi, si l'on en croit les déclarations du président de la République, puisque c'est l'Elysée qui l'a annoncé. Ce vendredi, donc on risque d'être cramé, puisque comme on dit dans le métier, puisqu'on enregistre ce mercredi et qu'on va diffuser une semaine pronostique, qu'il va y avoir un vrai gros remaniement. Pronostique, c'est difficile de faire un pronostic dans cette situation, parce que normalement, il était prévu que... Mais ça, c'était le scénario finalement de Matignon, ce qu'on a fini par comprendre à peu près. Le scénario qui se dessinait était le suivant. normalement, il devait y avoir un vrai remaniement. Normalement, le Premier ministre devait présenter cette démission. Et normalement, le Premier ministre présentant cette démission, ayant composé un gouvernement dans lequel il avait mis sa patte, aurait dû demander au Parlement la confiance de la façon traditionnelle et républicaine que cela se produit quand un nouveau gouvernement arrive. Alors, manifestement, c'était un scénario qui n'a pas plu à Emmanuel Macron, pour des raisons sur lesquelles on pourra peut-être revenir. Et ce qui explique le retard qui a conduit finalement à retarder à vendredi la composition de ce gouvernement. Ça induit quoi ? Ça induit peut-être une première brèche entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Et c'est la première fois que ce gouvernement-là est véritablement mis en difficulté. Et ce qui est le plus détonnant de tout, c'est que tout commence par une bourde qui normalement n'a rien à voir avec une affaire d'État, qui est celle de l'affaire Benalla cet été. C'est encore les échos lors de ce choc de cette affaire du début de l'été. Si on peut comparer Benalla à un papillon, chose qui est extrêmement difficile de faire, là, on peut dire que c'est le phénomène de l'aile du papillon qui produit bien plus tard un cyclone bien ailleurs. Mais c'est de ça. Bon, il faut dire aussi... Vous saisissez la métaphore au bon. Oui, bonne métaphore. Mais il faut dire aussi que ce remaniement n'est pas facile. On a beaucoup parlé de la faiblesse du banc de touche, entre guillemets, de la République en marche pour, pardon de cette métaphore faute politique, mais c'est-à-dire que manifestement, le remplacement de Gérard Collomb pose un problème de poids, un problème de poids, un problème de casting. Il faut quelqu'un, il faut quelqu'un de confiance, il faut quelqu'un qui a un poids politique très fort, il faut... L'équation est précise et manifestement, elle n'est pas simple à résoudre. De plus, on nous parle d'un remaniement large, donc ça veut dire un jeu de chaises musicales complexes, plus la question de l'honnêteté de tous ces gens-là, qui est pesée au trébuchet. Il faut aller chercher un petit peu, dans le curriculum vitae de chacun, tout ce qui pourrait poser problème à une nomination, donc tout ça prend du temps. Et puis, moi, je n'exclus pas quand même l'idée que, face à l'impatience de la sphère médiatique... – C'est ça, c'est le président qui veut reprendre l'initiative ? – Le président prend son temps et je pense qu'il n'est pas fâché, même si certains le lui reprochent et prennent ça pour de la faiblesse, il n'est peut-être pas fâché de nous faire lanterner un peu, nous les journalistes. Après tout, c'est peut-être de bonne guerre. – Sceptique, Yves. – Un peu sceptique, oui, parce que ça, je pense que ça, c'est une posture. C'est vrai que c'était très joli de voir cette réminiscence émiterandienne qui se baladait sur les quais de la Seine, dans les bouquinistes, c'est admirable. – Oui, 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 oui. – Mais bon, après, ça peut laisser également sceptique. Moi, je pense plutôt que bien plus prosaïquement. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'Édouard Philippe voulait s'entourer, lui, d'une garde rapprochée, avec des gens en qui il pouvait avoir confiance, et qu'il n'allait pas démissionner pour se présenter ensuite dans une Amérique quelconque, suivait mon regard. – Et ça, parce que finalement, Édouard Philippe n'a jamais digéré cette histoire de Colomb, et ça depuis le départ. Et d'abord, premièrement, il n'aimait pas la personnalité de Colomb, et deuxièmement, il n'a pas aimé du tout la façon dont la légèreté, finalement, avec laquelle le ministre intérieur a démissionné. Et n'oublions pas que le Premier ministre est en train lui-même de faire des rondes de police avec la BAC, comme s'il n'avait rien d'autre à faire, par ailleurs, pendant la journée. Bref, mais passons. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que lui a très certainement proposé quelqu'un qui était plutôt de son obédience au ministère de l'Intérieur, mais proposé au ministère de l'Intérieur de mettre un zarcausiste, comme il en a été question avec Jean Castex, par exemple, qui d'ailleurs est de Vic Feuzen-Sax, qui aurait déjà permis de nous donner beaucoup de suffrages de la région. – On peut recevoir ici, c'est bien. – Mais manifestement, pourquoi ça a bloqué sur son nom ? Parce que c'est quelqu'un qui est plutôt considéré comme étant d'une mouvance, disons, d'une droite traditionnelle. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que très naturellement, Emmanuel Macron ne veut pas confier le ministère de l'Intérieur à quelqu'un sur qui il n'a pas la main, parce qu'il donne la clé de quelque chose qui est extrêmement important, c'est la clé d'un possible découpage électoral. Donc, c'est absolument pas impossible. – Vous disiez qu'il y avait une brèche entre Macron et son gouvernement. – C'est une brèche, mais… – Mais ça commence à se fissurer. – Oui, on peut parler d'une fissure plus d'aumiem, si vous voulez. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est la première fois. Parce qu'Edouard Philippe avait fait preuve d'une loyauté sans faille avec Emmanuel Macron, d'évidence. C'est lui qui l'a défendu, c'est lui qui est monté au créneau le plus souvent. – Enfin, penser que tout ce temps passé à préparer ce remaniement est le fruit d'une opposition interne entre le Premier ministre et le Président de la République, ça me paraît assez spéculatif. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'autres explications. – Il y a d'autres explications, certainement. – Et je pense d'ailleurs qu'on sera peut-être assez surpris de voir le casting de ce prochain gouvernement. Voilà, peut-être que ça mettra à bas beaucoup de spéculations, on verra. En tout cas, le Président prend son temps et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, puisque c'est quand même des décisions graves. – C'est une décision très grave, pourquoi ? Parce que c'est effectivement une décision grave, ça c'est vrai, parce qu'en fait, ça va conditionner totalement la seconde partie de son quinquennat. – Avec des rendez-vous électoraux qui vont être importants quand même, Europe, municipale. Et sur l'intérieur, vous parliez, on n'a personne sur ce casting pour le moment qui se… – Il y avait des noms qui circulaient, il y avait par exemple la possibilité de recréer un duo à l'image de ce… – Un Pascua-Pandreau ? – Un Pascua-Pandreau, là ça va découper sec. – Le nom, par exemple, de Pechenard avait circulé, mais Pechenard a été récusé pour les raisons que nous voulions dévoquer. – Un ancien directeur de la police. – Je pense qu'effectivement, je ne suis pas… C'est vrai, Christophe, que c'est purement spéculatif, ça c'est exact. Mais il empêche que moi j'y vois pour la première fois une faille qui s'est créée entre le Premier ministre et le Président. – Très bien. On va faire une petite parenthèse pour traverser l'Atlantique. Alors ce n'est peut-être pas beaucoup de rapports, mais enfin du côté de chez Trump, ça n'arrête pas de quitter, de partir, c'est même plus des remaniements. – On a vu effectivement partir… – Une comète du trumpisme, si je peux me permettre. – Nikki Allais, la comète Allais, donc elle est partie, l'ambassadrice de Trump à l'ONU. Elle était considérée comme une très proche, en plus une femme assez dure, faucon, mais assez fiable. Qu'elle s'en aille, bon, c'est assez curieux puisque… – Ils s'en vont les unes après les autres. – Voilà, il ne semble pas que Trump s'en inquiète beaucoup, il est habitué à cette hémorragie. On dirait même que parfois ça l'excite, que ça le motive en tout cas, que le fait de pouvoir s'en prendre à la fois au partant, s'en prendre à l'opinion, s'en prendre aux médias sur ces… Il y a toujours une bonne raison, effectivement, de ce gendarmer et de s'agacer du côté de Trump. Et je pense que le départ de Nikki Allais quand même montre qu'à l'approche des élections du 6 novembre, il y a quand même beaucoup d'interrogations au sein de son camp et de ses méthodes. – Et à côté de ça, il met ses alliés à la Cour suprême, malgré tous les débois. – Voilà, alors il y a effectivement cette victoire. – Quand vous dites qu'elle était proche de Trump, moi je mettrais un bémol quand même, parce qu'elle était… non, elle n'était pas proche de Trump. Dans l'ordre de la primaire, elle était anti-Trump. Il faut s'en souvenir quand même, elle faisait partie de ces républicains qui étaient contre Trump. Ensuite, ce qui est vrai, c'est qu'elle a adhéré avec une loyauté véritablement remarquable, et d'autant plus remarquable que moi j'ai le souvenir d'une intervention devant la télévision de Donald Trump dans laquelle il disait grosso modo qu'il allait bombarder le Venezuela. Et on a vu, l'espace d'une seconde, l'air effaré de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU qui se dit « mais dans quel monde ce type-là nous embarque ? » On se disait son visage, puis elle a très vite baissé les yeux. Après, il y a également une autre… enfin il y a deux possibilités qui sont avancées. Il y en a une qui serait possible, c'est-à-dire qui parait sur son ambition et qui lui ferait dire qu'elle pourrait faire valoir que sa loyauté vaudrait peut-être une vice-présidence dans une optique d'élection, disons, cinq ans plus tard. Et l'autre, qui est également beaucoup moins joyeuse, il semblerait qu'elle acceptait des voyages. Voyages qui lui seraient reprochés et qu'elle ne voulait pas tâcher ses débuts de carrière politique qui ont été véritablement plutôt remarquables par un mini-scandale qui pourrait l'ennuyer. On revient en France avec la réforme des retraites qui est en marche. Agnès Buzyn, ministre concerné, ministre des Affaires Sociales n'est pas pour le moment démissionnaire. On en sait un peu plus du coup, puisqu'ils ont rencontré, ils sont rencontrés avec les syndicats ce mercredi. On sait qu'il y aura une unification des régimes privés publics, qu'on aura une retraite à points, un peu comme le permis à points. On accumulera des points. Le nombre de points sera corrélé avec l'espérance de vie, etc. Ça avance. – C'est peut-être un peu difficile de savoir ce que sera le contenu de cette réforme. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que cette première grande consultation est lancée alors que le gouvernement est entre... – C'est une consultation ou une réforme ? – On consulte les syndicats et puis on apporte... – Parce que les syndicats disent, attendez, c'est plié. – Et en fait, un projet est déjà sur la table. On sait très bien qu'il sera amendé. Mais le fait de lancer cette opération réforme des retraites alors que le gouvernement chancel, ou en tout cas n'est pas le gouvernement avec lequel se fera réellement la discussion, est-ce que c'est une façon de reprendre la main ? Oui. En même temps, est-ce que ça ne fragilise pas le démarrage ? J'ai tendance à penser que c'est quand même difficile de démarrer dans ces conditions. – Oui, il ne faut pas oublier non plus qu'on nous porte sur un marathon. Parce que normalement, si tout va bien et on n'est pas sûr que les délais soient remplis, normalement, l'accord sur les retraites devrait intervenir lors de l'été 2019. – D'accord, la deadline, c'est l'été prochain. – Voilà, ce qui nous laisse à peu près 8 mois. Or, il va y avoir beaucoup d'obstacles à franchir. Que ça, c'était la présentation qui était faite par Delevoye devant les syndicats, que les syndicats sont sortis selon un jeu de rôle assez classique, qui était finalement de dire que tout cela est absolument incohérent, tout cela est absolument impossible, et qu'il y aura de question de rompre avec les 42 régimes différents de retraite. entre la position des syndicats au sortir de cette présentation et ce qui adviendra sur le futur régime des retraites, et une seule chose qui est sûre, c'est que si nous continuons avec le régime des retraites actuel, ce régime des retraites ne sera plus viable. Et surtout, le paradoxe, et il vient de là, c'est que ce régime par répartition auquel finalement tient la société française pourrait être mis à mal au profit d'un système à point, qui serait un système, ne pas un système à point, un système personnel qui serait finalement une épargne personnelle qui bénéficierait aux futurs retraités. Or, la cohésion sociale est indispensable de ce point de vue-là, et je pense que c'est pour sauver cette cohésion sociale qu'il est indispensable de pouvoir réformer. Petit clin d'œil, pendant que la France réfléchit à son régime des retraites, l'Italie est réfléchie au sien, avec de la part du nouveau gouvernement italien Salvini Di Maio, l'idée de reculer l'âge de la retraite. De le ramener en arrière. Donc on pourra partir selon sa condition un peu plus tôt. Dans un pays endetté comme l'Italie, et face aux problèmes économiques qu'il traverse, cela fait un peu rêver ou sourire. Bon, allez, on parle de l'Italie de Salvini, parlons du Brésil, de comment... Qu'elle a enchaîné, Borsalino ? Non, non, c'est Trump. Trump n'aimerait pas que Borsalino le double sur sa droite. L'extrême droite est aux portes du pouvoir au Brésil. Oui, oui. Alors, 46% au premier tour pour Jair Bolsonaro. C'est évidemment énorme, puisque c'est quand même... Cet ancien militaire est un nostalgique avéré de la dictature brésilienne des années 60 et 70. Ce n'est pas très vieux, la dictature brésilienne. Donc, faut-il que le rejet du parti des travailleurs de Lula soit fort pour que la population brésilienne, pour presque moitié, veuille se jeter dans les bras de ce sauveur. Ce n'est pas un fan des militaire. Qui bénéficie évidemment de beaucoup de choses. L'extrême violence qui règne dans les mégalopoles brésiliennes, la corruption aussi de la classe politique, et puis le fait aussi qu'il passe pour un martyr, puisqu'il a été poignardé pendant la campagne électorale. Et ça, c'est toujours... Malheureusement, ça a été un atout dans sa manche. Il a survécu, Dieu merci. Yves, votre lecture de cet événement, de ces événements... Au-delà du Brésil, qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut constater qu'un populisme inquiétant, on va dire, est en train de gagner l'ensemble du monde. C'est-à-dire que ce que l'on croyait comme étant définitif après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'établissement progressif d'un régime démocratique tel que nous le concevions, nous, vieux européens, est en train de disparaître petit à petit pour être remplacé par, finalement, des solutions à courte vue. Parce que le drame est là, en fait. Il n'est pas... Bien sûr que c'est dramatique de voir un type qui, en fait, est le premier véritablement dirigeant d'extrême droite que nous voyons depuis longtemps être élu démocratiquement. Parce que c'est ce qui peut se passer dimanche prochain au Brésil. Et ce n'est même pas, comment dire, un populisme un peu bizarroïde tel que nous le voyons venir, par exemple, dans l'Europe centrale ou voire même en Italie. C'est autre chose. Et c'est beaucoup plus inquiétant. Mais sur quoi il s'appuie ? Il s'appuie, comme il vient de le dire Christophe, sur une situation totalement catastrophique. Le Brésil est un pays qui, en tant qu'État, n'existe plus, dans lequel la sécurité des citoyens n'est même pas assurée. La Coupe du Monde l'avait un peu révélée aussi, les à côté de... Il faut se souvenir, effectivement, de ce qui s'était passé pendant la Coupe du Monde. C'était terrifiant ce qui se passait à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose... Si, à partir du moment où un État ne permet pas à des citoyens de vivre en paix et en sécurité, cet État est à la veille de connaître des catastrophes de ce type-là. Il y a un chiffre quand même qui fait frémir. C'est qu'il y a eu plus de morts au Brésil en 7 ans qu'en Syrie pendant la même période. Voilà, des morts violentes par armes à feu. Yves et Christophe, je sais que vous êtes très soucieux des mots. C'est un mot qu'on entend beaucoup, qu'on va réentendre. C'est le mot populisme. Je sais que vous êtes précis sur les mots. Quelle définition vous donnez, Yves, par exemple, à ce mot populisme ? C'est quoi le mot populisme ? Mais là, il nous faudrait... Il nous faudrait trois heures. Il nous faudrait une heure de débat et encore sans contradicteur. Non, mais le populisme, c'est quoi le populisme ? C'est le mot qu'on utilise le plus facilement quand on ne sait pas comment définir une colère qui est en train de monter. Le populisme, ensuite, c'est surtout, rappelons ça, le simplisme politique. Et surtout, la négation absolue des complexités de la politique pour arriver à régler des problèmes. Grosso modo, c'est ça, le populisme. C'est de ne pas vouloir expliquer que la situation est difficile et que les situations pour ressortir sont complexes, ce qui est toujours difficile à expliquer. Et le populisme gagne toujours dans des situations de ce genre-là, comme on l'a vu d'ailleurs dans le débat d'Edouard Philippe contre Laurent Wauquiez l'autre jour, où Laurent Wauquiez en a resté avec deux, trois idées forces qui ont fait mouche, tandis qu'Edouard Philippe essayait d'expliquer la complexité du monde. Le populisme, c'est la simplification à l'extrême d'une situation donnée, qui est une situation éminemment compliquée. C'est clair. Moi, je dirais que le populisme, c'est très bien quand il s'agit de parler du peuple. Il faut parler du peuple, mais que le peuple, il faut ça, si le peuple a toujours raison, alors là, on se trompe. On a deux secondes pour parler de Gérard Mourou. Peut-être. Prix Nobel, allez-y. Prix Nobel français, spécialiste des lasers. Intéressant évidemment pour nous, Aquitains, et nouveaux Aquitains, puisque la région a le méga joule et la région a une grosse filière, une route des lasers très fructueuse en recherche et en emploi. Donc, un Nobel français dans le domaine des lasers, ça compte. On déborde terriblement, mais quand même. Allez, un mot sur... Vous avez la parole. Continuez. Allez, Pierre Sadran. Écoutez, le livre de la semaine, pour moi, ça sera Pierre Sadran, La mémoire en partage. Pierre Sadran, qui a été le directeur de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et qui sera d'ailleurs en ouverture de la saison des rencontres Sciences Po Sud-Ouest le 19 octobre, à Pessac-Talens, donc à l'Institut d'études politiques. Voilà. Un grand bonhomme qui a la mémoire de la vie politique française et de la vie politique locale. Il y avait le Roi Soleil, il y a le Monarque de l'Ombre. Le Monarque des Ombres, c'est un magnifique livre de Ravier Sarkas, qui est allé... Ravier Sarkas, c'était un romanci espagnol, qui est allé à la recherche de son grand-oncle franquiste, en se demandant comment un homme qui était un héros de sa famille pouvait être un salaud au regard de l'histoire. Et là, nous sommes dans la complexité et à l'inverse même du populisme. Magnifique. Merci à tous les deux. A la semaine prochaine. Merci. Merci.